Le calme est rétabli à Freetown, c'est ce qu'a déclaré le président Sierra Leone Julius Madabio lors d'une allocution télévisée dimanche soir. La veille, des affrontements armés dans la capitale avaient poussé les autorités à décréter un couvre-feu dans tout le pays jusqu'à nouvel ordre. Il a depuis été allégé et sera en vigueur de 21h à 6h du matin pour une durée indéterminée. Très tôt dimanche, les habitants de Freetown ont entendu des détonations. Selon le gouvernement, des individus auraient tenté de prendre d'assaut l'une des principales armureries de la ville avant d'être repoussées. Les assaillants ont également attaqué et forcé les portes de la prison centrale et de différents établissements pénitentiaires, permettant ainsi à plusieurs détenus de s'enfuir. Aucun bilan humain officiel n'a été communiqué, mais les auteurs de ces violences auraient tous été arrêtés selon les autorités qui évoquent une tentative de déstabilisation de l'État. Ces événements interviennent moins de six mois après la réélection de Julius Madabio.